Salut à tous c'est Sterex, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau autre news donc aujourd'hui sur la rumeur des chars super loups français qu'il y a eu il y a un mois au moment où je pose cette vidéo. Donc tout le monde se pose la question est-ce qu'il va y avoir une nouvelle branche du loups français ? Est-ce que c'est pas un fake ? Est-ce que c'est vrai ? Peut-être qu'il y a des vraies informations dedans etc. Donc c'est un sujet un peu délicat parce que personne ne sait vraiment quelle nouvelle ligne de chars français. Parce que tout le monde a vu cette image je pense d'une personne qui a publié ça ou qui a fait un faux montage de la nouvelle branche de chars loups français. Donc on voit ici à partir du tir 3 le FCM1A jusqu'au CM220 tonnes. Donc tout le monde se pose des questions qu'est-ce que c'est ce truc ? Donc je commence par le commencement de cette histoire donc par un message d'un historien qui a retrouvé dans des vieilles archives un char, enfin un plan d'un char datant de la seconde guerre mondiale. Donc bonjour à tous. Donc bien sûr c'est en anglais, c'est une traduction de Google Trans donc c'est très rapide. Bonjour à tous, je suis chasseur du super de France donc déjà c'est un nom super bizarre. Historien, joueur de World of Tanks. Vous ne connaissez probablement pas, c'est la première fois que je suis ici. Désolé pour l'anglais imparfait mais j'espère que vous comprendrez. Récemment quelqu'un sur World of Tanks a posté par la fuite il y a environ une semaine qui contenait le design de chars super lourds français. Au sommet le char se nommait CEAM, char de 220 tonnes ou simplement CEAM 220 tonnes. La fuite a fini par être trop fausse. En raison de toutes les dernières discussions sur le char super lourd français, je voulais en savoir plus sur certains modèles peu lourds, moins connus tels que le CEAM 220 tonnes. J'ai accès à des documents qui contiennent des informations sur les avoirs en lui-même. J'ai finalement obtenu la permission de révéler l'information dans le public mais pour l'instant je viens de montrer les contours de celui-ci par rapport à d'autres chars super lourds pour vous permettre de voir à quel point la taille du char est impressionnante. Donc en rouge le MOS, le vert OI, le bleu le SMF1 le tier 8 français, le super lourd français. En orange le TOC 2 et en marron le T95 et en noir le SIAM 220 tonnes. Donc je vais écrire un article sur le char à l'avenir. Vous pouvez poser des questions concernant le char. Il y a beaucoup de choses que je ne révélerai pas encore sur ce sujet. Ne me demandez pas au PM, demandez des détails personnels ou des choses comme ça. Malgré mon français, gardez la langue en anglais. Suite à cela, quelqu'un a posté sur le site de World of Tanks une fausse image que voici en montrant la branche française avec une nouvelle branche de super chars lourds français dont à la fin le char en tiers 10 le char CM220 tonnes. Il lui a posé des questions et il a répondu sur un forum en anglais, toujours avec une traduction mauvaise en français. Toutes ces fuites liées aux super habits françaises en quelques jours sont fausses. Je voudrais vraiment voir ces chars dans le jeu pour de nombreuses raisons. Ils sont stupides, des boîtes de fatasse multi-route comme les heavy japonais. C'est exactement ce que j'aime à propos de ces chars. Alors qu'ils ont eu peu de valeur historique, le char de C2 est un char iconique. Le FCM1A est donc le tout premier est l'un des premiers chars lourds à l'atmosphère. Et le FCM1A était peu que peu connu et a été presque produit aussi. Et enfin s'il était mis en oeuvre correctement, il pourrait mettre en oeuvre un style de jeu unique. Lundi matin j'étais ennuyé donc j'ai eu l'idée pourquoi pas de modifier l'art de la technologie française dont il contient une ligne de super heavy pour le lol. Et oui j'ai utilisé la peinture Spreak pour éditer tout cela. Au début il ne devait pas être giflé sur internet. Cependant malgré le fait que j'ai utilisé la peinture MS pour éditer l'image, elle a fini par être vraiment très réaliste. Donc j'ai une petite idée de folie. Cependant l'objectif principal n'était pas seulement de faire du troll. Je voulais vraiment savoir si Wargaming envisageait réellement d'apporter des super lourds français ou la deuxième ligne du lourd de française ou tous ceux qui pouvaient être pareils. En 2016 Wargaming envisageait réellement d'introduire une nouvelle ligne. Donc surchauffe jusqu'au niveau 7 pour le AMX 65T en tier 8. C'est mon premier Watt News, j'ai fait un premier Watt News sur le AMX 65T. Donc je suppose comparable à l'AMX M4 49 Liberté donc le AMX 65T au niveau 8, 9 et 10. L'AMX 65T a même été en super test avec un modèle HD. Cependant rien n'a été entendu à ce sujet là. Apparemment il y avait quelque chose qui se passait mal au niveau des surchauffes de ce char. Wargaming a décidé d'apporter une branche jusqu'au 8, 10 mais n'a pas fini sa branche 9 et 10. Retour au canular de la branche perleau française. J'espérais que si ces fuites se répandraient, Wargaming finirait par le remarquer et dirait que c'est faux. J'espérais que Wargaming indiquerait en même temps s'il planifiait de présenter un moment donné. Eh bien j'ai eu la réponse. Je m'excusais auprès de tous. Je faisais preuve d'honnêteté, j'avais un peu amusant car je n'avais pas idée que cela ressemblerait à une fuite légère. Je pensais que l'histoire que j'ai utilisée comme arrière-plan était assez médiocre et que les gens étaient suspects. Mais j'ai eu tort. Quoi qu'il en soit, je suis désolé et j'espère que je n'ai pas écrasé les rêves de quelques-uns. Cependant, je voulais écrire sur la proposition dont la ligne ressemblait à l'image, tank par tank, en ce qui concerne les statistiques. CERN 220 tonnes. Non, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que 3500 HP 900 d'alpha pour lourd avec une bonne manipulation de pistolet soit une bonne idée. Au lieu de cela, compte tenu de la façon de Wargaming, M mettre en place de nouvelles mécaniques spéciales pour les nouvelles lignes, voire les TDIs suédois par exemple, ainsi que le rumeur du STI 2, donc la suite du STI, le remplacement de l'IS-KET en tierneuf. C'est encore quelque chose de nouveau pour Wargaming. En donnant ces chars du niveau 6 et 7 au niveau 10, un mécanisme multitram, s'il est mis en oeuvre correctement, rendrait ces chars vraiment des véhicules uniques. Comment cela ressemblerait-il ? Voilà maintenant les vraies informations sur la nouvelle branche de chars super l'eau français. C'est une désinformation fausse, ça déplaire pour certains, mais Wargaming a vu le potentiel de cette branche et va peut-être travailler dessus en amont. Je vous montre les images par exemple du premier tier 3 lourd, le FCM1A, donc mise en service vraiment le 20 octobre 1916. Ensuite, son évolution, le tier 4 FCM2C, donc ici mise en service en 1920, avec un équipage de 12 hommes, 10 mètres de long, 70 000 tonnes, un canon de 75 mm. Ensuite, son tier 5, le FCM2C bis, donc deuxième version du FCM2C avec un canon bombardier. Ensuite, pour le tier 6, le MX Tractor C, modèle de 1939, plus petit que son prédécesseur, avec 8 hommes à l'intérieur, 140 tonnes, 9 mètres de long, 3 mètres de large, 3 mètres en hauteur. Ensuite, après, son évolution, le tier 7, le MX C40, donc évolution, modèle de 1940, longueur 10 mètres, largeur 3 mètres, hauteur 3 mètres 70, avec un blindage de 100 mm à l'avant, avec un canon de 90 mm, donc toujours un char qui n'a pas existé, qui est resté à l'état d'esquisse, sur des planches à dessin. Ensuite, son évolution, le FCMF1, qui lui a vraiment existé, donc un prototype d'un char lourd destiné à l'attaque des fortifications. Cet engin, véritable cuirassé terrestre, avec ses deux tourelles, était un monstre pesant près de 150 tonnes, et il était prévu pour attaquer la ligne Strictfield, donc on voit la map sur World of Tanks. Peu d'informations sur le char, vous savez qu'il faisait 150 tonnes, un blindage de face de 120 mm, avec un blindage de 100 mm latéral, un canon de 90 mm, et une vitesse sur route de 24 km heure. Ensuite, le FCM CDF en tiers 9, donc bien sûr, on n'a pas d'image sur ce char, aucune information, donc c'est peut-être une fausse, peut-être une deuxième version du FCM F1, on ne sait pas. Et bien sûr, le dernier char, le tiers 10, le CM 220 tonnes, que l'historien français a trouvé dans des archives. Donc, en février 1940, la Société d'études de l'application mécanique CEAM a proposé un char super lourd pour l'armée française. Le véhicule d'un poids estimé à 220 tonnes, donc beaucoup plus lourd que le MOS, donc le MOS, le char le plus lourd de World of Tanks, ce qui fait 180 tonnes, donc le CM 220 tonnes va dépasser le MOS. Donc, il devait avoir plus de 12 mètres de long. Pour un transport plus facile, il était censé être démonté en deux parties, cependant le projet a été annulé en avril 1940. Le véhicule n'existait que dans les plans, et aucun prototype n'a été produit, donc ce qui est parfait pour Wargaming, tout ce que World of Tanks aime. Donc l'image ici, en marron, nous avons le Toc 95, en orange le Toc 2, en bleu, le FCM F1 en tiers 8, le vert, le OI, en rouge, le MOS, qu'on voit un peu derrière, et en noir, le char de 220 tonnes, donc le CM. Donc là, par contre, pour l'armement, il a un canon de 164 mm, 1893, donc un canon de 1893, je vous montre l'image un instant, un canon comme celui-là. Voilà. Donc après, les caractéristiques de 3500 HP, bien sûr, qu'on a vu l'image de la personne qui a fait le troll, c'est lui qui a créé les caractéristiques. et bien sûr, qui pourraient être envisageables, parce que le MOS a 3200 PV, et il est un tout petit peu plus petit que le CM 220 tonnes. Donc le CM 220 tonnes pourrait bien sûr avoir 3500 de pointe de structure. Donc, bien sûr, le blindage n'est pas pareil que le MOS. Par exemple, le blindage de face, 180 au niveau du châssis, donc 180, 120, 120, et pour la tourelle, 200, 200, 200, donc qui pourrait être comparé au Panzer Koff 7. Le poids, 220,042 kg. Puissance moteur, 1850 chevaux, pour une puissance massique de 841, donc ce qui n'est pas dégueulasse. 25 d'évaluations, moins 10 de dépression, portée de vue 400 mètres, portée radio 750 mètres, donc un canon de 64 millimètres, donc mieux que le MOS, et mieux que le Type 5, Heavy. Donc, une pénétration de 264, dans 264 à la P, 312 à la PCR, et 80 à l'HE, pour un dégât de 900, 900, 1300, pour une vitesse de visée de 2,4, pour une précision de 0,36, et un... Non, pardon, une vitesse de visée de 2,5, et une précision de 0,36, qui est totalement dérisoire, parce que c'est impossible qu'un char fasse autant de dégâts, et avec une si bonne précision, déjà, ça c'est impossible. Moi, j'aurais plutôt, genre, 900 dégâts, pour une précision de 0,4, ou 0,39, pour entendre viser au moins de 3,2 secondes. Ça serait déjà plus propre. Voilà, ça c'était toutes les informations liées à la nouvelle... à la fausse information de chars super lords français. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. Et moi, je vous trouve la prochaine fois pour un nouveau Voix de News. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501